C'est sérieux Et voilà j'adore parce qu'il est grave What ? Salut tout le monde J'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma pote Laetitia qui est juste là Et qui va m'aider à faire une vidéo Un petit peu spéciale Où on va s'échanger nos trousses De maquillage, pourquoi on fait cette vidéo Parce que en gros On est vraiment deux meufs différentes au niveau du make-up Genre Laetitia elle va chez Sephora H24 quoi, c'est un petit peu ça Et moi en fait Ma base, ma make-up c'est chez Primark Donc vous voyez un petit peu la différence Donc on s'est dit pourquoi pas échanger nos trousses de maquillage Et voir ce que ça donne Bah du coup ce qu'on va faire c'est que tu vas peut-être te présenter Parce qu'en gros elle était avec moi Dans la dernière une des vidéos que j'ai faites Et je l'ai archi pas présentée donc bon C'est ton petit moment de gloire tu vois Pourquoi tu stresses ? Déjà quand t'es en cours et que les profs ils disent Oui chacun va se présenter Non mais rien à voir C'est gênant J'avoue c'est gênant En gros donne ton insta Bah mon insta c'est Laetitia C'est parce que je m'appelle Laetitia Donc tout le monde m'appelle Laetitia Donc voilà je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker déjà Même si vous avez toujours pas regardé la vidéo Ça fait plaisir Et puis voilà c'est parti Bon alors on a ramené toutes les deux nos trousses de maquillage Vous allez voir directement la différence Voici la trousse de Laetitia Avec les essentiels Et la vieille En fait c'est même pas les essentiels C'est que j'ai tout dedans Donc ouais On commence par le teint Oui Allez Alors déjà moi à la base Vas-y dis-moi Je mets mon petit bandeau Ok Et je ressens dans un œuf de Pâques Ouais mais Attends j'ai pas prévu ça Je dois mettre ça Si tu veux Non mais en fait à la base je le mets Parce que j'ai pas fait mes cheveux tu vois Vous voyez je joue le jeu à fond Alors tous les gens par commentaire Qui me disent dans la vidéo des ongles Ah là là t'as fait qu'une main C'est pas du jeu Bah je joue le jeu à fond cette fois-ci Eh oh Mais sur le côté au moins ça fait vite Même plus Voilà Non mais attends je vais pas rester comme ça Je vais pas rester comme ça toute la vidéo Wesh Down Mais normalement t'as pas de petits cheveux tu vois Non mais si merde je vais enlever En vrai c'est choupi Mais euh En vrai c'est mignon mais je me vois pas rester toute la vidéo avec Tu commences par quoi du coup ? Alors Déjà je commence pas à me brosser les dents On va dire que c'est fait Tu veux parler ouais Ah j'ai oublié le nom Tu t'appelles déjà ? Bah Payot Non non mais c'est un Attends Est-ce que tu mets avant la crème ou pas ? Je vais mettre les faits tu sais 3 ans après 6 et a half hours later Comment tu t'appelles déjà ? Et c'est pas écrit dessus ? Un sérum ? Voilà Et c'est pas écrit dessus genre ? Non Ah ouais non Ok Donc tu commences par un sérum Un sérum Payot ma foi Tu l'as payé combien ? Tu sais pas ? Bah je vais afficher les prix juste euh Ça je sais pas Là J'afficherai les prix de chaque produit Comme ça on se rend compte un peu De combien tu dépenses Dans le maquillage Du coup ça sert à quoi le sérum ? A détoxifier Donc ça prépare ta peau Je sais pas Je sais pas C'est ma mère qui m'a dit de mettre Moi j'ai mis Ok ok Bon faut montrer parce que Genre j'en mets Ah la couleur elle est chelou Ouais mais c'est trop agréable Tu sais que je vois rien Ah c'est bon là je vois Ça coule pas c'est normal Vas-y mets Ohlala ça se voit que c'est des produits qui coûtent cher Ma peau n'est pas habituée Toujours chez Payot My Payot jour gelée C'est une crème hydratante Très simple Voilà c'est bon Parfait C'est lent Hum elle sent trop bon Ça sent l'orange non ? Ouais c'est aux agrumes je crois Elle sent grave bon Ohlala J'aime trop les produits de Payot J'aime bien La vidéo n'est pas sponsorisée par la marque Payot Non malheureusement Et attends du coup moi faut que je te montre ma crème Donc alors Ma crème hydratante vient de chez Lidl Non en vrai il y a une gamme de chez Lidl Qui a été reconnue genre numéro 1 de je sais pas quoi Crème cuquissienne Seulement 2,99€ Le soin antiride a pris Lidl Mais en gros elle est grave connue Donc si vous la connaissez dites moi en commentaire C'est du coup cette gamme de crème Et elle existe en... Du coup celle là je crois que c'est pour la journée Et je sais pas genre elle est bien Ouais test tu me diras ce que t'en penses Parce que moi j'ai une peau bizarre Genre elle est comment ta peau ? Bah elle est sèche dans des endroits Enfin elle est mixte Ok Mais je suis noire et rouge Mais la lumière elle allume Bah ouais Mais tu vois J'ai l'impression en fait Elle s'effrite un petit peu Sérieux ? Mais parce que moi J'ai plein de crèmes qui... Enfin j'ai essayé d'autres marques qui s'effriter Tu vois Bah après je sais pas moi j'ai pas cette sensation dessus Et je vous mettrais bien évidemment le prix juste ici Et tu la trouves grasse Tu la trouves comment ? Grasse ça va Mais c'est juste ça s'effrite un petit peu Je vais toucher vas-y Tu vois ou pas ? Ouais non ça va Mais vite fait Ouais vite fait Je sais que beaucoup de personnes commencent à les sourcils Et nanana Mais moi non Tu fais bah ouais le teint même moins en vrai Je suis une fan Très grande fan de Van Bucci Donc j'ai tout Voici le fond de teint Ça va pas être trop bronzé pour moi Si Mais c'est pas grave Et bien évidemment Le pinceau qui va avec Bah oui On est pas une fille jeune à moitié quoi J'aime pas mettre sur le pinceau parce que ça Je trouve que ça reste trop Tu mets juste un petit pchit Ouais Ah nan nan attends pardon J'ai oublié un truc Quoi ? Ah nan mais t'as pas de bouton Si j'ai des rougeurs en vrai là Un correcteur vert Du coup je le mets à l'endroit où j'ai des rougeurs Ouais Bah j'en ai un petit peu là J'en vois qu'un seul là mais Ah tu mets sur les boutons Ouais boutons Ah ouais nan moi je veux pas mettre sur les boutons Ah ouais ? Ouais Mais en plus ils se voient pas Ah nan moi je vais que sur les boutons Bah j'en ai pas Ok Si tu veux mets moi là Mets moi là Ouais parce que j'ai sur le doigt du coup Juste là c'est tout Ouais Je prends ça Donc je mets un petit Ça c'est beaucoup Ou c'est pas assez Je sais pas Tu forces Non mais moi je suis En fait dans les quantités Je suis vraiment léger Mais tu fais petit à petit Tu vois Mais fais petit à petit Donc je prends le pinceau Et tu étales Ouais Ok Déjà moi c'est un truc Que je fais pas Genre le fond de teint Je le fais pas avec Damn C'est pas du tout ma couleur Bah tu peux faire le mien aussi En même temps Alors mon fond de teint C'est celui de chez Primark Donc c'est celui-ci Je crois que c'est un dupe De Maybelline il me semble J'en mets vraiment Un tout petit peu Donc ça ce fond de teint Il coûte 39 euros Ok Et celui-là 3 D'après ce qu'il a écrit Bah oui ouais 10 fois moins cher C'est un truc de fou quand même Tu mets quoi ? Je mets avec un beauty blender Mais du coup Je t'ai sorti des nouvelles éponges Ah ça je les ai achetés avant Primark Ouais Moi je les trouve pas ouf par contre Ah ouais bah moi c'est ce que je préfère Parce que j'ai jamais acheté un beauty blender A 20 balles Là où je sais pas combien il est Ouais Bah j'en avais un vrai Genre il est grave cool Qu'est-ce que c'est là ? Genre du fer Du coup ce que je fais Tu mets En fait moi je mets vraiment Une noisette sur la main Et tu Ok vas-y vas-y Tu sais que je mets pas Je mets pas de fond de teint Sur le front Donc du coup T'en mets pas sur le front Parce que en gros Mais t'es sérieuse J'ai le front qui est sec Et je remarque que quand je mets des produits dessus Bah ça devient encore plus sec Donc du coup bah J'ai tendance à pas en mettre Mais ouais mais après ça veut dire que ma couleur Mon visage il va pas être unifié Bah si en vrai parce que Du coup vu que j'en mets vraiment un tout petit peu Bah au final ça se voit pas Enfin tu vois ce que je veux dire Ah t'as dit pas sur le front Ah ouais J'suis obligée frère Bah non Mais parce que moi je suis plus froncée Je suis plus froncée sur le front Ok bon bah vas-y alors En vrai c'est moi qui fais des trucs un peu bizarres Je pense que ma teinte quand même c'est en dessous de celle-ci Ouais un petit peu Et toi ça va c'est pas trop blanc ? Ça va Comme j'ai pas mis beaucoup Ouais Il est léger Toi là le fond de teint c'est un truc plus Épais et couvrant Ouais Genre là vraiment Je vois plus ma peau quoi Genre c'est vraiment J'ai pas l'habitude d'avoir un truc aussi couvrant Moi d'habitude c'est de l'eau le truc Meuf t'es blanche dessus là Oh my goodness Genre là j'ai l'impression que j'ai ton teint Ah ouais tu trouves que je suis aussi blanche ? Bah oui voilà en vrai T'es une vache chupette En vrai oui c'est ma teinte Donc logique ce soit Et comment tu fais pour les essayer ? J'ai pris marque Ah j'essaye pas Genre j'ai pris un Je me suis dit ça doit être ma teinte Et au final ça va Ça va aller ouais Mais il n'y a pas 40 000 teintes hein Moi je prends une journée avant d'essayer Sérieux ? Bah t'as fait un truc à 40 balles tu vas pas Ah ouais ouais c'est vrai moi un truc à 3 balles Quand je me dis au pire j'en rachète un ou deux Bah du coup la anti-cerne Alors Du coup j'ai Normalement mon anti-cerne c'est Voda Beauty Mais je sais pas où C'est le tarte ? Oui En vrai je suis grave contente parce que ça fait longtemps que je veux l'essayer Mais je sais pas si ça va être ma teinte Et il coûte combien ? 30 ? Il y a moyen Juste je touche Non quand même pas Vraiment moi je suis dans la légèreté tu vois Comme ça Ok Et après avec l'autre côté Tu vois genre je vais Je vais venir étaler un petit peu Ok Là j'aurais peut-être mis un petit peu plus tu vois Ok Et après je blend Moi ce que j'utilise comme anti-cerne c'est le Maybelline je crois Ouais c'est ça Bon je pense que tout le monde le connait celui-ci genre c'est le Bah j'ai jamais testé en plus Ah sérieux ? Ouais Bah écoute c'est l'occasion Mais je pense que tu vas pas le trouver ouf étant donné qu'il couvre pas Enfin c'est une couvrance légère quoi comme dame hein Alors Et après tu truques avec quoi ? Avec le... Ah non tu mets direct Genre en gros c'est la mousse genre tu... Ah ouais Ouais Genre moi je fais un petit triangle avec C'est comme ça ? Ouais Et après je fais comme ça ? Non ah après j'étale avec les buts Bah oui J'étale avec les buts si vous voulez pas Qu'est-ce qu'il y a ? On a mis le primer J'en mets pas Ah ok Ensuite Poudre J'imagine Ouais alors là tu as la poudre Ouda D'accord Avec ce côté ? Ouais Hop Tu mets sous les yeux Ok Tu poses genre tu t'abattes Ah ça vole de partout ? Oui Ça suffit ? Non D'accord Alors moi bah c'est à peu près pareil sauf que bah bien sûr c'est une poudre Primark Il coûte je crois 3,50€ Moi je crois que ça doit coûter 40 balles encore Ok Bon bah on est sur de la division par 10 c'est très bien tu fais des économies aujourd'hui Et du coup tu fais comment ? Donc tu ouvres Et tu plonges genre le truc Tu plonges Et tu tapotes avec genre un peu comme moi sauf que moi je laisse pas poser Oh my god Ouais C'est un peu la catastrophe donc tu mets un petit peu Genre ce que je fais c'est que voilà je pose la matière là et ensuite je mets en dessous des yeux Avec un gros patron Ouais D'habitude j'en mets pas autant Si tu veux je te donner une assuce Ouais dis moi Tu prends ça Ah ouais j'avoue Putain t'es pas con Mais du coup moi j'en mets que en dessous des yeux Pardon Je dresse comme ça ? Oui Rapproche toi pour voir le rendu Ouais il y a une teinte, une ou deux teintes de Diff là quand même hein Et j'ai oublié mon pinceau à sourcils Mon pinceau à sourcils Mon crayon à sourcils Non mais bravo En fait après moi de mon côté ça me dérange pas parce que j'en mets pas Genre je fais pas Ouais mais moi j'ai pas mes sourcils Donc ouais Moi je suis dégoutée Bah c'est pas grave Et toi t'en as pas du Bah non moi je... Elle m'a fouille Pardon Donc la mascara Ah tu fais pas d'eyeliner ? Du coup je mets mascara, faux cils Et après je mets mon eyeliner Ah oui d'accord Donc tu mets d'abord mascara et ensuite eyeliner Étant donné que j'ai pas d'extension Oui C'est peut-être plus simple pour moi que je mette de l'eyeliner C'est lequel Kiko ? Moi c'est un Kiko Que j'ai vu depuis des années J'ai jamais changé Ah c'est 6 euros ou 7 je sais plus Mais je sais pas tracer avec ce genre de truc parce que moi je trace avec un feutre Genre je suis encore au niveau des débutants Ah je déteste les feutres Sérieux ? Ça accroche pas en fait Ah si le NYX il est grave noir Ah ouais Franchement tu devrais tester il est grave bien Moi ce que j'ai l'habitude de faire C'est que je prends donc un pinceau Celui-ci Et je prends mon bronzer Ouais Et je trempe dans le bronzer Et genre je fais juste euh C'est parfois je fais même les restes du pinceau Genre je fais juste 3 aller-retours Vous entendez la concentration ? Ah ouais franchement je peux pas parler en même temps c'est pas possible Tu t'en sors ? Ouais Ouais c'est bon Ouais moi je le fais En fait moi je pars du point de l'oeil Ah mais ça je sais pas faire Mais en fait ça dépend de la forme de ton oeil Genre vraiment vu que moi j'ai les yeux qui tombent un petit peu Genre vraiment je rattrape que à la fin et je fais un petit trait Mais si je pars de vraiment la racine Enfin genre mon oeil il va béton quoi Tu prends ce pinceau Qui est un pinceau de chez ELF Est-ce que vous vous rappelez de cette marque ? Tu te rappelles de cette marque ? J'ai jamais utilisé Sérieux ? Et bah bon c'est la marque un peu de la HES Mais t'avais tout qui était archi moins cher Mais je crois qu'ils ont fait faillite en France Ou qu'ils vendent plus en France Ouais tu peux y aller vu que t'es un petit peu plus bronzée que moi Donc toi c'est le Better Than Sex c'est ça ? Ouais de Too Faced Ouais Tout le monde pendant des années Donc il coûte 27 euros je crois 27 ? Oui Damn Toi tu mets quoi ? Je mets le Kiko Tu mets pas en bas ? Non Sinon ça me faisait tomber les yeux mais t'en mets en bas toi ? Ouais Ok donc bah j'en mets en bas Bon je pense que ça va là J'ai... Ouais je pense que ça va J'en mets pas autant mais... Mais moi c'est toujours plus ! Bah ouais ! Kat Von D Kat Von D Bon là contrairement à mes anciens pinceaux là que je viens d'utiliser Clouse de Huda Nous avons un pinceau de la HES qui ne tient plus Et donc tu fais un 3 ? Euh attends et bah moi mon make-up il est fini Ah non mascara du coup ouais Ok bah du coup elle a des extensions de cils Donc bon bah mascara pas possible Donc attends qu'est-ce que je fais moi après ? Ah highlighter ! Bah attends euh... Ouais ok je finis ça test up C'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble Si vous aimez bien les vidéos qu'on fait ensemble Bah n'hésitez pas à liker la vidéo Et une troisième vidéo en collaboration avec elle arrive très prochainement Ca risque d'être très très rigolo Donc bah je vous conseille de vous abonner et d'aller nous suivre sur Instagram Donc je les affiche tous les deux ici Qu'est-ce qu'il y a ? Non enlève ma main De quoi ? Mais tu m'as oublié c'est ça ? Oui Je lui disais tu veux rester avec ce truc jusqu'à la fin de la vie Donc là c'est bon tu enlèves Tu vois ça rend grave bien Je vais commencer à gaspiller de l'argent dans le maquillage Le highlighter ! Du coup je t'en ai ramené deux D'accord Bah Huda Beauty Et là je viens d'acheter ça récemment J'adore Natacha Denona ok Ouais Et je le trouve trop beau Ah ouais il est grave beau Ouais Donc t'as le choix Bah celui que tu mets le plus souvent en ce moment c'est quoi ? Bah non c'est celui-là du coup Ok Bon bah Huda Beauty bye bye Je pense qu'on t'a assez utilisé dans la vidéo On va laisser un petit peu de place à Natacha Et on y va On se tartine la face Alors moi mon highlighter En fait de base je crois que c'est un truc pour les paupières de chez Sephora Et je trouve qu'il brille mais genre vraiment il brille de fou Ah ouais Mais genre vraiment de fou Et du coup bah je l'utilise avec les doigts Je prends un petit peu avec les doigts Et je tapote un petit peu là Genre sur le nez je fais un petit trait là et un tout petit peu là Ok Moi j'y vais avec le highlighter Et attends Ah si ouais quand même Et voilà j'adore parce qu'il est grave qu'il m'en... WAAAAAAA DAAA Non il faut... Oui parce qu'en fait c'est un fard à paupières du coup Oui Bon bah écoute tu vas briller de mille feu hein Bah moi j'adore Bah ouais ouais c'est vrai Donc toi tu mets un peu de shit ? Ouais Moi je suis fan de rouge Ah ouais J'avais oublié En fait je mets jamais de rouge Genre vraiment je crois que ça fait des années que j'ai pas mis de rouge sur mes lèvres Oh Mais là c'est un rouge Mais ça c'est mon rouge Mais c'est mon rouge à lèvres préférés En fait je trouve ça compliqué d'en mettre Parce que vraiment il faut faire le contour Oui mais c'est tellement plus beau Bah ouais 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 Alors moi ce que je mets Je fais un petit mix Je prends le NYX Je crois c'est les NYX lingerie Donc j'en mets en base Et ensuite je prends le NYX en rose J'en mets un tout petit peu au milieu Et genre je mélange et ça fait un fondu rose un peu beige Enfin franchement moi je sais pas mettre ce genre de truc Genre vraiment quand c'est rouge et tout Oh Bah attends là Mais c'est une boule Vraiment c'est pas une boule Bah si c'est une boule Oh J'adore Oh la 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 Mais là ça m'efface les lèvres Mais pas du tout Fais bien les contours tu vas voir Tu vois les contours sont trop mal fait genre j'arrive pas Oh C'est pas à gérer ce genre de choses En plus j'en ai dans les dents C'est bon toi Tami ? Ouais Et ça je mets au milieu ça ? Ouais Parce que maintenant j'ai plus de lèvres Mais avant que ça... Mais si ! On dirait que je suis malade Mais pas du tout Mais moi par contre on dirait un clown quoi Voilà Et tu fais ça et tu mélanges un peu quoi Hi ça colle hein Bah ouais en fait j'essaie de le faire vite avant que l'autre il sèche En fait vu que t'es bronzée Bah oui c'est pour ça que je t'ai dit Donc là le make up est terminé ? Ouais Bon bah on va faire un petit close up pour montrer un peu le résultat Elle a dit c'est quoi close up ? Elle a dit c'est quoi close up ? C'est genre en gros tu sais à la fin des vidéos Youtube Les Youtubeuses elles aiment trop euh Tu sais faire un petit montage d'elle en mode euh Tu fais la belle avec ton maquillage ? Donc c'est ce que je vais faire dans 3, 2, 1... Je suis pas prête ? Non ! Non c'est sérieux Non c'est sérieux Le maquillage est terminé il est temps de donner notre avis sur le make up Qu'est ce que t'en penses de ton make up avec mes produits genre ? Bah ça va Les rouges à lèvres j'en avais déjà acheté franchement Bah tu manges un petit truc il y en a pas De chez NYX Genre c'est pas des mattes qui vont rester toute la journée quoi En plus je trouve ils sont secs Ouais ils sont grave secs Ils collent un petit peu Mais euh... Sinon ça va En vrai c'est juste qu'il y a un petit soucis de teinte Mais sinon en soit quand je regarde comme ça Enfin je vois pas trop de... Après il faudrait voir à la fin de la journée comment... Oui en vrai ça tient pas Enfin ça tient un petit peu en gros Le fond de teint que je prends chez Primark il est super léger super bien Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée j'ai quasiment plus rien quoi Ah ouais ? Ouais genre ça tient pas beaucoup Après moi ça me dérange pas Genre je veux pas un effet couvrant de fou donc du coup ça me dérange pas Parce que là déjà je vois moi la dif je vois que ma peau est beaucoup plus... Genre en gros le maquillage est bien ancré dans la peau En vrai j'aime beaucoup le rendu et je pense qu'il y a peut-être... En gros moi je suis plus sur le teint donc il y a peut-être des produits pour le teint que je vais acheter Genre Ouda Beauty et tout Bon bah je pense que c'est tout N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour plus de collaboration On vous prépare d'autres vidéos ensemble N'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos instagram Et puis voilà je vous fais de gros bisous Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah !